Lundi, elle peint, murmure au fusain, à sous les rosses en écho, vestige du souvenir des murs de Géricault, papier émerie de mer morte dans les ports, voûte de vestibule et veston de plâtre contre la rotule, même couleur de quotidien dans chaque cellule, même couleur de quotidien dans chaque cellule est là. Le rêve qui serpente en cimèse, quatre par trois mètres de paysage le long des rainures, un monde à portée de main, bras écartés entre deux pôles d'une même planète. Mardi, elle court, tapis de mousse sous la rétine, pédale en boucles éliptiques, pensée aux arbres, aux fossés, aux brindilles, à l'air qui fouette, peau, ventre, narine, à l'odeur de l'herbe coupée, à chaque foulée plastique, poumon, poumon de clope de promenade et de jambon de cantine, elle a les tempes pulsatiles et le cœur courbature, un monde à portée de pied, jambes tendues sous la terre qui tourne. Mercredi, elle chante, mille-mélo de medleys en chorale, mélodie de comptine, écouteur hors de prix et d'usage, reprisée de roues de scotch, ne pas entendre les secrets de cathédrale, décibels d'enceinte, même bavile de nef à l'orel, même bruit de quotidien dans chaque cellule, même bruit de quotidien dans chaque cellule est là, l'habitude des chaînes réglées à la même fréquence, stéréo d'acouphènes familier. Jeudi, jeudi, elle lit les livres qu'elle connaît sur le bout des yeux, les lettres qu'elle ne reçoit plus, le code-barre du tube de dentifrice, les nuages qui grattent le front, les jours de pas assez et les soirs de trop, elle lit les jours taillés au bras gauche et ce qu'il reste en soustraction dans le vide du droit, même texte quotidien dans chaque cellule, même texte quotidien dans chaque cellule, elle a le résumé feuilleton de l'existence tatouée en récidive, regard rivé sur l'œil ton. Vendredi, elle coud, mapeuron sans théière, écharpe sans épaules, robe magistrale, motif et bouche cousue, tissu d'acro, sullum sous la muraille, taille haute, point par point, suturée la peau de peine, même tricot quotidien dans chaque cellule, même tricot quotidien dans chaque cellule, elle a les doigts chiffon d'une vie sans étoffe, la mémoire en dentelle du canevas qu'on détisse. Samedi, elle s'est mise sur son 31, il est venu, c'est samedi, jour de visite, jour de bouquet en vase clos contre la vitre, regard plexiglas, sourire néon de fin de semaine. Il lui parle du nouveau voisin, du gâteau à la framboise, des goûts de soleil, de la rhubarbe qui grandit au potager, de la maison vide, vide, de la fille qu'ils n'ont plus, de la nouvelle marque de café, des petits cris qui s'évanouissent, de la pelouse qu'il faut tondre de nouveau, de son chagrin à lui, de la fille qu'ils n'ont plus par sa faute à elle. Huit ans, huit ans qu'elle purge quatre par trois mètres de paysage, huit ans qu'elle peint le monde d'avant ses mains, huit ans qu'elle court pour distancer l'horreur, huit ans à coudre les nuages, huit ans de bouquets en vase clos, de soustraction, de clope de promenade et de course en plastique, dimanche ! Elle s'était mise sur son 31, sans doute l'habitude des chiffres, elle qu'on appelle par son numéro d'écrou. Mais cette semaine est différente des autres. Fini le quotidien de cellule. Cette semaine, au centre pénitentiaire, il n'y aura pas de dimanche. Merci.